J'ai beaucoup d'inspiration personnelle dans la littérature jeunesse, dans les spectacles pour enfants que j'ai beaucoup fréquenté. L'enfance, les animaux, le thème de la nature en général, et puis un univers un peu onirique, parce qu'on a besoin de douceur et qu'on a besoin de rêver, je pense. La linogravure, c'est une technique d'impression artisanale, une technique d'estampe, comme la gravure sur bois, qui permet d'imprimer des dessins. Le dessin doit être réfléchi en termes de vide et de plein et à l'envers, inversé en miroir. En fait, dans cette technique, le dessin est reporté sur une plaque de linoléum, ou dessiné directement, puis gravé avec des gouches, des sortes de ciseaux à bois. On enlève de la matière pour faire une sorte de tampon, estampe tampon, qui ensuite sera ancrée avec une couche très fine d'encre. Et en pressant ce support ancré sur un support à imprimer du papier ou du tissu, on l'imprime. Ces techniques sont plutôt destinées normalement à faire des séries, mais moi j'ai à cœur que chacun de mes objets soit unique, surtout mes objets d'artisanat. C'est des objets que je fabrique de A à Z dans mon atelier, en particulier des luminaires et des carnets. J'aime imprimer sur du papier, différentes sortes de papiers, différentes sortes de tissus, mais il y a des techniques comme la broderie, des petits textes que je tape à la machine à écrire. Et j'ai envie que ce soit des petits objets méditatifs qui soient importants pour celui qui les regarde. Pour les carnets, je pars vraiment du papier ou du papier cartonné pour la couverture. Il y a les impressions. Il y a le papier qui est du papier de bonne qualité, épais, sans acide. Ça me permet en fait de maîtriser la qualité finale de mes objets, en fait de faire un choix de matière qui est satisfaisant pour les gens qui vont les utiliser ensuite. Dans les techniques que j'utilise, il y a principalement la linogravure et le cyanotype qui est lui un procédé plutôt qui ressemble à la photo argentique en studio. Avec les cyanotypes, on laisse des ombres blanches sur une surface qui va devenir d'un bleu profond après. On laisse des ombres soit en laissant des objets devant. Pour ça, je me fais un herbier précieux avec plein de végétaux et on peut mettre aussi des négatives photos ou des caches sur lesquelles je viens imprimer des linogravures après. Je suis linolino et je crée des images et des objets poétiques à partir d'impressions artisanales.